Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Carole, Eric, Hélène, Josette, Liane, Marie. Bonsoir à vous et merci d'être là à cette conférence où j'accueille avec plaisir Angélique Delay. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avant de commencer cette conférence qui s'appelle Le jeu magique de la vie, vous pouvez nous faire un petit retour sur le son et l'image s'il vous plaît pour nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous captez bien en fait en son et image. Merci de votre retour. Alors en attendant, bonsoir Eric de Paris. En attendant, écoutez, je vais vous présenter cette conférence d'Angélique qui, je l'annonce immédiatement, est un grand cadeau parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que du premier module de la formation qu'elle va vous proposer sur le jeu magique de la vie. Donc écoutez bien, voilà ce que nous allons voir pendant cette conférence. Alors d'abord, Angélique, toi, tu es coach en développement personnel et business et formatrice en psychologie de la réussite. Je vais te demander tout à l'heure de te présenter un peu plus pour qu'on te connaisse mieux. Mais je vais déjà te présenter qu'est-ce qu'on va voir pendant cette conférence. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Vous allez découvrir donc dans cette conférence, autant pour le domaine personnel que professionnel, ce que tout le monde fait de manière inconsciente, mais n'étant pas conscient de cela, ne bénéficie pas des fruits de ce jeu. Donc, Angélique va nous guider sur les trois premières étapes du jeu magique de la vie et surtout, vous allez ressortir de ce webinaire avec les premières actions. Super ! Démarrer pour mettre la vie en mouvement et créer les changements concrets et positifs que vous voulez voir dans votre vie. Vous allez prendre conscience du fonctionnement ultra simple et efficace du processus de création. La vie, quoi ! Vous ne verrez plus la vie de la même manière et prendrez du recul avec joie sur la vie. Vous commencerez tout de suite à jouer consciemment pour transformer votre vie. Vous connecterez avec ce que vous voulez vraiment. Vous installerez un processus simple et génial qui commencera à vous donner des changements positifs, naturels et fluides dans votre vie. Voilà le beau programme que nous propose Angélique pour ce soir. Donc, merci pour votre retour. Tout est OK. Sans image, OK. Merci beaucoup. Donc, Angélique, je vais t'inviter à te présenter un peu plus qui tu es, comment tu en es arrivée là. Et puis, ma foi, on va démarrer ce module 1 de la formation en tant que conférence que tu vas nous proposer à la fin. Vous aurez à la fin de toute façon, pas seulement à la fin, d'ici quelques minutes, vous aurez toutes les informations sur la formation d'Angélique. Donc, à toi la parole, Angélique. OK. Donc, bonsoir et merci Hortense et à l'Académie Nouvelle Vie puisque c'est la première fois que je fais un webinaire avec vous que je vous apporte du contenu et de la valeur. Et bonsoir à tous aussi, à vous tous qui vous êtes connectés ce soir avec nous. Donc, en tout cas, je voulais vous dire félicitations à vous tous de vous être connectés ce soir, de vous connecter ce soir parce que c'est déjà une responsabilité sur votre vie que vous prenez et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous pouvez déjà être fiers de vous pour ça. Donc, je vais vous amener tout au long de ce webinaire ce soir à mettre des choses en place et rester bien conscient du fait que la seule personne qui peut passer à l'action et créer les transformations de votre vie, c'est vous. Même si moi, je suis là pour vous guider, pour vous permettre d'avancer, de créer des choses concrètement dans votre vie, ce n'est pas moi qui vais passer à l'action, c'est bien vous. Donc, soyez prêts à passer à l'action. Donc, je suis thérapeute et énergéticienne et coach en transformation et business. Donc, experte en psychologie de la réussite et en transformation personnelle pour créer ce que vous voulez dans votre vie entre votre monde intérieur et votre monde extérieur, que ce soit personnel et professionnel. Et comme l'a très bien dit Hortense tout à l'heure, ce que je vous offre ce soir, c'est le premier module de cette formation du jeu magique de la vie. Donc, vous n'avez pas juste quelque chose qui vous explique ce qu'il y a dedans, mais littéralement, vous bénéficiez déjà du premier module. Et ce premier module, vous pouvez le mettre en pratique peu importe sur le domaine en fait que vous désirez, que ce soit sur votre vie personnelle, mais également sur votre vie professionnelle. Donc, c'est OK. Donc, régulièrement, je vais vous permettre aussi de me poser des questions pour vous guider, pour voir le plus possible que vous soyez juste dans ce qui va se passer ce soir, parce que c'est quand même important. Et donc, n'hésitez pas, quel que soit le domaine, si OK, que ce soit sur votre vie de couple ou votre business, ce que je vais vous expliquer, vous pouvez l'adapter sur le domaine que vous souhaitez. Et ce que je dirais, je ne sais pas si tu le dis Hortense, si c'est quelque chose que vous dites, c'est que je pense que d'autant plus dans l'Académie Nouvelle Vie, on est dans un, on va dire une bulle, une bulle qui touche à la spiritualité, qui touche à beaucoup de choses, qui touche au cœur. Et je vous invite vraiment à vous sentir en confiance ce soir, d'oser participer, d'être proactif, donc non pas réactif, mais proactif pour vous, pour votre vie. Et plus vous allez participer, plus vous allez oser poser des questions, oser dire quelles sont les choses que vous avez définies, que vous avez décidées. Et plus loin, ça va vous amener à la fin, après ce premier module. Merci beaucoup. Merci Angélique. Bon, ben écoute, ben, vas-y, on peut démarrer. Je pense que les personnes attendent maintenant de voir quel est ce premier module et attendent de t'entendre, de t'écouter. Super. Alors, n'hésitez pas. Et surtout, oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais de temps en temps, je pense qu'Angélique, tu t'arrêteras pour demander s'il y a des questions par rapport à ce qui a été exposé. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Profitez-en parce que c'est vraiment un cadeau. C'est le module 1 de la formation. Donc, allez-y, posez vos questions. Alors, avant de commencer, je fais les petits trucs, enfin, les petites choses habituelles. Vous voyez, il y a de l'eau. Alors, pensez… Vous avez 30 secondes. Pensez à vous prendre de l'eau, à prendre de quoi écrire, et si possible, un stylo bleu, à mettre votre téléphone sur silencieux, et à couper le maximum d'onglets qui pourraient être ouverts sur votre ordinateur pour gagner un maximum de bandes passantes et être dans les meilleures conditions pour profiter à fond de ce webinaire. Et l'eau, pourquoi ? Parce que, tout simplement, pour garder un bon niveau d'énergie pendant toute cette soirée, tout ce webinaire, parce que, si vous ne le savez pas, quand vous êtes déshydraté, vous perdez dans… Vos capacités diminuent, en fait. Vous perdez en concentration, vous perdez en énergie. Et donc, du coup, ce serait dommage pour vous de ne pas profiter à fond de ce premier module ce soir. Donc, voilà. Allez-y, courez, allez les chercher, et on va démarrer. Alors, donc, dans ce premier module, il y a trois clés. Les trois clés, donc, je vais vous les donner tout de suite, et ensuite, on va rentrer dans le détail. Et à la fin de chaque clé, je vais vous proposer, je vais donner un espace de questions-réponses, et au-delà même des questions d'affirmation, de décision, de clarté, pour aller le plus loin possible, grâce à ce premier module. Alors, dans les trois clés de ce soir, du premier module, donc, la première clé, c'est le désir. Donc, le désir, donc, on va revenir tout à l'heure dans le détail. La deuxième clé, c'est la foi. Alors, quand je parle de foi, ça n'a rien de religieux. Vous allez voir tout à l'heure en quoi placer votre foi. Je vous expliquerai. Et le troisième point, c'est la visualisation. Donc, ça, c'est les trois premières clés importantes pour jouer au jeu magique de la vie, pour créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est ça qui est cool. Alors, donc, la première clé, donc, c'est le désir. Donc, j'espère que vous notez tous ce soir, que vous notez, que vous avez pris de quoi noter. Si possible, le stylo bleu aussi. Pourquoi ? Alors, ça, c'est une petite parenthèse, parce que le bleu, c'est une énergie créatrice, contrairement à d'autres couleurs. Le bleu, c'est quelque chose qui vous aide à créer. Le noir, c'est une énergie qui est différente. Le rouge, les autres couleurs ont une énergie différente. Le bleu, c'est une énergie créatrice. Donc, choisissez le bleu. Si vous avez le choix, prenez le bleu. Donc, le désir. Donc, le désir, peut-être que parmi vous, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent. Peut-être que vous êtes déjà en chemin. Peut-être que vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous êtes déconnecté de votre désir. Le désir, donc, qu'est-ce que vous voulez ? Et quand je dis qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Éventuellement, pour vous aider à reconnecter à votre désir. Et quand je parle de désir, c'est vraiment cette chose qui est à l'intérieur de vous et qui est à l'intérieur de vous, peu importe ce qui se passe autour, peu importe vos choix, peu importe votre environnement, ça revient toujours. Ça vibre en vous. Ça vit en vous. Alors, peut-être que vous avez pris ce chemin. Peut-être que vous ne l'avez pas pris. Peut-être que vous l'avez oublié. Peut-être que vous l'avez mis dans une petite boîte et que vous avez fermé sagement le couvercle dessus parce que vous avez entendu dans votre vie qu'il ne faut pas rêver, que ce n'est pas fait pour vous ou que vous ne le méritez pas ou que vous n'en êtes pas capable, qu'on vous l'ait dit ou que vous vous le soyez dit ou que vous vous le soyez dit vous-même pour une raison ou une autre. Donc là, on est dans un espace de non-jugement. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas dans le jugement. Ne vous en faites pas. C'est vraiment pour vous permettre, vous, de vous repositionner à un moment donné et de vous dire « Ok, est-ce qu'à un moment donné, moi-même, je me suis interdit ? Est-ce qu'à un moment donné, je me suis empêchée de suivre mes rêves ? » Parce que la vie, ce n'est pas suivre ses rêves parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver d'ailleurs que les rêveurs, ils vont nulle part ou voilà, plein de choses que peut-être vous avez entendues et que vous avez prises comme des vérités parce que ce sont peut-être des personnes qui représentaient une autorité, une crédibilité ou vos parents et donc souvent, pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de raisons ou de mauvaises raisons, même si « Ok, c'est ok, c'est comme ça, ça a été comme ça jusqu'à présent et ce n'est pas grave », peut-être que vous avez mis de côté cette chose qui pourtant pour vous était si évidente quand vous étiez enfant ou quand vous étiez jeune adulte ou plus tard et vous vous êtes toujours dit que « Voilà, je ne suis pas capable, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas d'argent, on ne croit pas en moi, je ne crois pas en moi », etc. Donc, quelle est cette chose ? Quelle est cette chose que vous désirez, que vous avez en vous ? Que vous avez envie de créer ? Que vous avez envie peut-être de transformer ? Ou enfin, de mettre dans votre vie ? Ici, maintenant, dans votre vie ? Quelle est cette chose ? Une autre manière aussi de vous aider à connecter à cette chose-là, c'est « Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie ? Qu'est-ce que vous auriez envie de créer ou de changer dans votre vie ? Si vous aviez une baguette magique, si tout était possible, si vous aviez tout le temps, l'argent, le hoquet de tout votre environnement, le soutien de tout le monde, que vous n'aviez pas peur, peur de rien ? Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que peut-être que vous avez commencé à vous reconnecter à cette chose-là ? Que pour vous, c'est carrément évident et peut-être vous le saviez déjà avant de démarrer ce webinaire ? Ou pour ceux pour qui ce n'était pas évident ou vous n'aviez pas les réponses, peut-être que c'est en train de commencer à émerger, à revenir, à oser revenir un petit peu à la surface pour se montrer ? Si vous n'aviez peur de rien et que toutes les conditions étaient réunies, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire de tout votre cœur ? Une autre question que j'ai aussi envie de vous poser, c'est si vous n'aviez pas besoin d'argent, si vous n'aviez besoin de rien. Vous avez déjà tout, l'argent, le temps, vous avez tout. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire ? Vous aimez tellement, vous avez tellement envie d'accomplir ça, vous avez tellement envie de créer ça dans votre vie que peut-être vous seriez prêt à le faire gratuitement. Donc là, c'est une question plus pour ceux qui sont intéressés pour développer quelque chose par rapport à leur activité professionnelle, à leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que vous seriez prêt à faire si toutes les conditions étaient réunies, que vous avez de l'argent, vous avez tout l'argent nécessaire, donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'argent ? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire même gratuitement ? Donc ça, c'est pour la question sur la vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous appelle ? Qu'est-ce qui fait ? Une des choses aussi, un des signes qui fait que c'est ça que vous voulez vraiment, c'est que… Alors moi, par exemple, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est que quand je dis quelque chose qui résonne vraiment avec moi, je vois qu'il y a mes yeux qui font… Il s'écarquille. Comme un enfant qui fait « Waouh ! » « Waouh ! » Le cadeau ! Et en fait, voilà, j'ai des signes physiques. Peut-être que vous avez intérêt aussi des signes physiques quand vous parlez ou quand vous pensez quelque chose ou quand on vous dit quelque chose qui vous dit « Tiens, il y a quelque chose là ! » Peut-être que je l'ai enfoui, que je l'ai oublié, mais il y a quelque chose là. Et c'est quelque chose qui résonne en vous, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Donc, quelle est cette chose ? Quel est ce désir ? Ensuite, par rapport à votre désir, alors dites-moi maintenant si c'est ok si vous avez à peu près tous connectés à votre désir ou définis votre désir. Et ça peut être quelque chose de vraiment, vraiment super important pour vous. Mais ça peut être aussi quelque chose de « Ok, je commence avec celui-là qui est quand même important pour moi, mais je vais m'exercer avec ça. Et après, je vais pratiquer pour celui qui a vraiment énormément d'importance. C'est ok. » Si vous en avez plusieurs, vous pouvez aussi dire « Ok, je commence par celui-là. » Souvent, quand on est connecté à ce champ d'abondance, à tout ça, donc je vois un grand « Oui ! » de Eric. Super. Souvent, quand on est connecté à ce champ des possibles, on se dit « Waouh ! Mais je pourrais faire ça et ça et ça et ça. Waouh ! C'est super ! » Et c'est comme, en fait, c'est quelque chose que j'explique. en fait, c'est comme un enfant qui ouvre une malle au trésor, un coffre à jouer. Il dit « Waouh ! Je pourrais jouer avec ça, avec ça, avec ça, avec ça ! » Mais en fait, on ne peut pas, tout comme l'enfant, il ne peut pas jouer à tous les jeux en même temps. Donc, si c'est quelque chose qui vous arrive là, maintenant, si ça se passe en vous, maintenant, posez-vous tout simplement la question « Par lequel je voudrais commencer ? » « Lequel j'ai vraiment envie de prendre en premier ? » Sachant que c'est OK pour les autres, je les mets en… Ça sera les suivants. Mais par lequel je commence ? Comme l'enfant, il prend dans la malle au trésor, il prend le jouet, il dit « OK, allez, je prends ça ! » « Hop ! » « J'ai vraiment envie de jouer avec celui-là, je prends celui-là et je commence avec celui-là. » Et après, quand il a fini de jouer, hop ! C'est OK, il le range de préférence. Il le range, il va en prendre un autre. Donc, si ça vous arrive, tout simplement, posez-vous cette question-là. Donc, « Désir trouvé ? » Oui ! Donc, je vois des « oui ». Donc, ça, c'est top ! Bravo ! C'est top ! En plus, vous êtes proactifs ! Yes ! C'est cool ! Maintenant que vous avez votre désir, que vous avez connecté à ce désir, et même, je vous dirais « oser ! » Oser parce que de toute façon, il n'y a que vous et éventuellement, si vous voulez partager dans le chat, les personnes qui sont dans ce webinaire, ça ne sortira pas de cette bulle-là. Donc, personne d'autre ne le saura et même Éric, voilà, Éric, Marie, Sandrine, il y en a tellement qu'on ne peut pas savoir qui vous êtes en fait. Donc, sentez-vous libres d'oser dire quel est votre désir, d'oser l'affirmer, jouer à ça. En plus, ça vous permet déjà de commencer à faire un pas en avant vers votre désir puisque vous commencez à l'assumer, vous commencez à l'affirmer et à le faire vivre. Donc, osez mettre dans le chat vos désirs. Maintenant, vous l'avez trouvé, vous êtes connecté à ce désir-là. on va rentrer plus dans les détails parce qu'une des raisons souvent pour lesquelles on ne réalise pas nos rêves, nos désirs, etc., c'est que tout simplement c'est trop vague et que nous avons à l'intérieur de nous un système de GPS. C'est un terme que je n'ai pas inventé mais je le trouve tellement parlant. Nous avons un système de GPS, une guidance intérieure qui tout simplement nous donne la réponse à chaque question que nous posons. Et si vous voulez avoir une réponse précise, vous devez poser une question précise. Posez des bonnes questions et vous obtiendrez des bonnes réponses. Plus vous allez avoir de la clarté par rapport à votre désir, de la précision, plus vous allez réaliser exactement ce que vous voulez. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que ça vous permet en plus de dire « Ok, mais c'est tellement précis que waouh, je l'ai atteint, ça y est, je l'ai reconnu. » Que quand c'est vaste, ce n'est pas très clair, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez atteint ou pas parce que ce n'était pas clair. Et dans ce cas-là, vous vous privez d'une source d'énergie, d'une source de satisfaction qui est quand même hyper importante dans tout ce processus. Alors, je vais regarder parce qu'en fait, j'ai vu que vous commencez à les partager dans le chat. Alors, je vais déplacer un petit peu les écrans. Alors, je dis le prénom, de toute façon, on ne sait pas qui vous êtes. On ne sait pas dans quelle ville puisqu'on ne vous a pas demandé de vous être connecté. Donc, Eric, il y en a partout. Enfin, voilà. Alors, Eric, alors, donc, artiste, guérisseur, je le sais depuis enfant, mais c'est lourd à matérialiser. Ok, d'accord. Alors, attention quand tu dis, je fais juste une petite, alors c'est aussi un des avantages, un avantage de partager dans le chat, c'est que ce que j'observe, je vous donne aussi des conseils par rapport à ce que j'observe dans ce que vous écrivez. Quand tu mets, quand tu écris, Eric, c'est lourd à matérialiser, trouve un moyen de changer ça. Trouve un moyen, tu peux transformer ça éventuellement en je vais trouver un moyen d'accomplir ça parce que c'est pour moi quelque chose d'important et je vais trouver un moyen génial de le matérialiser. Et ça, ça va t'aider à aller de l'avant parce que si tu te dis c'est lourd à matérialiser, votre vie actuelle, c'est le reflet de vos pensées, de vos programmes, etc., de votre monologue intérieur, de ce que vous vous dites. Donc, si, Eric, tu veux construire ça en mettant en te disant que tu l'exprimes ou pas que c'est lourd à matérialiser, ça va être lourd à matérialiser et ce serait dommage parce que ce n'est pas obligé que ce soit lourd à matérialiser. En tout cas, génial, super. Donc, artiste guérisseur, c'est intéressant, super. Et tu le sais depuis que tu es enfant, c'est génial. Généralement, ces choses-là, on les a captées, on le savait assez clairement quand on était enfant. et ensuite, moi aussi, je suis passée par là, je l'ai fait aussi. Ensuite, on se dit, ok, la vie, c'est ça, donc ok, je fais ça et je ne m'écoute plus. Et pendant un temps, on ne s'écoute plus et on part à côté de nos pompes et puis à un moment donné, quelque chose nous rappelle. Donc, c'est ok. Mais en fait, pour la plupart des personnes, on le savait déjà quand on était enfant. On avait cette chose en nous que j'ai envie de le faire et après, plein de raisons, la société, la famille, etc., font qu'on a pris un autre chemin mais c'est ok. Donc, Juanita, Juanita peut-être, on dit comme ça, je pense. Excusez-moi si je fais des erreurs dans les prononciations. Ok, super, nouvelle Calédonie, waouh ! Donc, définir mon chemin de vie après une veille spirituelle. Ok, alors, super, donc je te remercie Marie d'avoir partagé ça parce qu'en fait, le désir, ce que je vous apporte ce soir, c'est ce que vous voulez créer dans votre vie. Et en fait, toi, ce que tu partages, c'est sur un autre axe. Je te poserai la question, Marie, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui te donne la joie ? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller de l'avant ? De réaliser ces choses ? Quelque chose que tu as vraiment envie de créer, que tu as identifié, que tu veux créer maintenant dans ta vie ? Et éventuellement, parce que bon, après, on n'est pas sur… Peut-être qu'on pourra le faire dans l'académie à nouvelle vie, si ça n'a pas déjà été fait par quelqu'un d'autre, faire un webinaire sur ces questions-là. Mais là, on est un petit peu plus loin en fait sur vraiment qu'est-ce que vous avez envie de créer. Et pose-toi la question, Marie, si je savais quel est mon chemin de vie ? Parce qu'en fait, au fond de soi, on le sait après un éveil spirituel. Et l'éveil spirituel… Ok, n'attendez pas d'avoir fait quelque chose pour savoir. Ne reportez pas plus loin. Si vous le voulez, vous pouvez le savoir maintenant. Ne vous donnez pas des raisons de ne pas le savoir maintenant. Faites-vous ce cadeau de dire « Ok, et si je le savais ? Et si c'est maintenant que je le découvrais ? Qu'est-ce que ce serait ? Quelle est cette chose que j'aurais vraiment envie de faire, de réaliser dans ma vie ? » Ensuite, Sandrine, « Travail avec les énergies pour soigner, soulager les animaux et les gens. » Génial ! Eric, « Oui, la joie, un guide parfait. » Exactement ! Ok, super ! Alors, maintenant que vous êtes connecté à tout ça et j'espère que Marie va pouvoir vraiment connecter à cette chose. Alors, je pense que j'ai déjà commencé à vous tutoyer, ça me vient là tout de suite. Alors, je suis désolée, c'est vrai que j'ai l'habitude de tutoyer, j'espère que c'est ok pour vous, je vais tutoyer tout le monde. Voilà, j'espère que c'est ok pour vous. C'est plus simple en fait. Du coup, Marie, j'espère que tu vas pouvoir t'autoriser et capter peut-être ce petit début, cette petite pousse de cette petite graine qui est là en toi depuis si longtemps et que tu vas oser la voir là ce soir pour pouvoir profiter pleinement de ce premier module. Alors, donc, maintenant que vous avez à peu près tous, avec grand plaisir Marie, maintenant que vous avez à peu près tous défini votre désir, que ce soit un désir profond ou vraiment important pour vous ou peut-être un premier pour voir, pour expérimenter, pour apprendre le jeu magique de la vie, déjà avec ce premier module, je vous dirai maintenant ce qui est important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir définir, savoir que on est sur le bon chemin, que peut-être on a atteint 50% de la réalisation ou 100% ou que ça y est, c'est accompli. On a besoin de détails parce que comme notre guidance intérieure ou notre système de GPS a besoin d'informations, il faut définir ces points avec clarté. C'est comme vous dites, ok, vous avez un GPS de voiture, c'est pour ça que je trouve très intéressant le GPS. Vous avez un GPS de voiture et vous dites, ok, allez-y, ça va être cool. Ok, vas-y, ça va être cool. Ok, on va où ? Et on part d'où ? Et si vous n'avez pas ces deux points, si vous n'avez pas clairement d'où vous partez et où vous allez, vous allez de part. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Si vous ne prenez pas en considération d'où vous partez, là, ici, maintenant, où vous en êtes et exactement moment où vous allez, vous n'aurez pas le chemin, vous n'aurez pas les réponses. Pour avoir les réponses, c'est important d'être super précis. Donc, par rapport à ça, pour vous permettre de développer cette précision, cette clarté, fixez, définissez, et quelque part, c'est vos règles du jeu, c'est vos créations, fixez les points, les points clés, les points importants. Donc, par exemple, si c'est, puisqu'on est à la fois business et développement personnel ou vie privée, si c'est par rapport au business ou à votre vie professionnelle, vous pouvez, par exemple, fixer un montant. Et même, Eric, tout à l'heure, a partagé, artiste guérisseur, quels sont, et posez-vous cette question, j'ai parlé d'Eric, mais quand je parle de l'un d'entre vous, il n'y a pas de hasard, posez-vous les mêmes questions, adaptez les mêmes questions pour vous, pour vous tous. Qu'est-ce qu'il va faire ? Quels sont les points, les éléments qu'il va faire, Eric, que tu sais, que tu sauras, que tu as atteint ton objectif, que tu as réalisé ton désir ? Qu'est-ce qu'il va te permettre de dire « ça y est, ça y est, j'y suis ». Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que, est-ce que tu veux que ce soit une activité, que ça devienne ton activité professionnelle, rémunérée, avec laquelle, qui te génère les revenus dont tu as besoin pour vivre ? Est-ce que c'est un truc en parallèle ? Comment tu veux que ce soit ? C'est quoi ? Comment tu as envie de le voir, de le vivre, de vivre ce désir-là une fois réalisé ? Donc, posez-vous ces questions-là. Ok. J'ai vu quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire. Oui, mais le GPS de la voiture nous perd des fois. Ok. Mais des fois, la vie aussi nous amène quelque part, on ne comprend pas tout de suite, mais des fois, une fois qu'on y est passé, on se dit « ah, finalement, c'était parfait ». C'était parfait parce que si je n'avais pas fait ce petit détour, il m'aurait manqué cet élément-là pour réaliser ce que je veux réaliser. Alors, donc, fixez précisément, mettez les détails. Donc, mettez le montant, mettez la date, mettez tout ce dont vous avez besoin pour mesurer et pour dire « ok, où j'en suis ? » Est-ce que… Et jouez à ça. Gardez bien présent à l'esprit que c'est un jeu et que la vie, quelque part, est un jeu. Et je vous dis ça parce qu'à partir du moment où on commence à rentrer dans les détails, pour certains d'entre vous, vous pouvez vous dire « ouais, mais voilà, il y a des petites paires qui commencent à se pointer par moments. » Donc, si ça arrive, rappelez-vous tout simplement que « ok, c'est un jeu » et que c'est un jeu, c'est peut-être un défi que vous vous lancez, c'est un jeu que vous avez envie de faire et vous allez tout faire pour gagner parce que c'est ça aussi la vie. C'est « ok, je me lance, je démarre ce jeu et le but, c'est de réussir et de vivre une super expérience dans le processus. » Mais si à un moment donné, vous avez peur de quelque chose, rappelez-vous « ok, c'est le jeu magique de la vie et je suis décidée à jouer. » Et « ok, si j'ai peur, sachez que c'est normal et que tout le monde a peur. » Et comme on a discuté un petit peu tout à l'heure avec Hortense, je vais partager le fait que je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou tout à l'heure que ceux qui ont réalisé les plus grandes choses, ils ont eu peur aussi. Et la seule différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne les réalisent pas, c'est que ceux qui réalisent leurs rêves ou qui construisent les plus belles, les plus grandes choses, c'est qu'ils passent à l'action malgré la peur et qu'ils disent « ok, j'ai peur, mais je le fais quand même. » Et c'est là que vous dites « ok, oui, j'ai peur, mais je le fais quand même. » Et là, on s'amuse. « Allez, on va s'amuser, on va le faire. » Oui, ça fait peur. Ce n'est pas grave. Je tremble. Après, il y a plein de trucs, la gestion des émotions. Mais oui, je le fais parce que ça me fait vibrer, parce que j'ai vraiment envie de le réaliser et j'ai vraiment envie d'être moi, j'ai vraiment envie d'apporter au monde ce que je suis venue apporter au monde. Et oui, ça fait peur, mais tout le monde a peur et je vais le faire. Et je vais le faire quand même. Donc, j'espère que vous avez commencé à écrire sur vos feuilles que vous avez déjà définies clairement votre désir, que vous avez écrit sur votre feuille vos désirs, votre désir que vous sélectionnez, votre premier désir que vous sélectionnez comme dans la malle au trésor, le coffre à jouer. Donc, vous avez écrit votre désir, que vous avez commencé à mettre des points pour définir avec clarté, pour savoir où vous en êtes dans la réalisation. Donc, un montant, une date, un point de mesure ou peut-être si pour vous, par exemple, et je vous le souhaite, si c'est le cas, tant mieux. Si, par exemple, vous voulez… Alors, je vais reparler d'Éric parce que du coup, c'est le premier qui a partagé. Alors, être artiste guérisseur, si, par exemple, Éric, tu as une situation qui fait que tu n'as pas du tout besoin de chercher une rémunération par rapport à cette activité que tu aimerais développer, que tu aimerais apporter au monde, que tu aimerais expérimenter, être toi. Si tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'argent, donc, ça peut être un point de mesure différent sur le fait que, ok, en étant artiste guérisseur, j'accompagne, je ne sais pas, peut-être trois personnes par jour ou dix personnes par semaine ou vingt personnes par semaine dans la guérison globale ou quel type de guérison, quel type de technique, comment tu as envie de vivre ça ? Représentez-vous vraiment la vie ? La vie est vraiment un jeu. En fait, le problème, il vient quand on oublie que c'est un jeu. C'est ça. Donc, représentez-vous vraiment la vie comme une grande pièce de théâtre. Et je vous invite même des fois, quand vous vous baladez, à vous arrêter comme ça et regarder autour de vous et vous dire « Waouh ! » Tout ça, c'est une magnifique et géante pièce de théâtre. Et c'est vrai en plus parce que chacun prend vraiment un rôle. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez vous ouvrir à un nouveau rôle peut-être ou plus précisé, aller plus précisément dans un rôle que vous avez déjà abordé mais peut-être avec moins de précision. Ok, super Eric ! Ok, j'ai peur mais je le fais quand même ! Yes ! Super ! Et vous pouvez être fier de vous parce que c'est ça la vie aussi. Alors, donc, mettez des points précis et là, je vais vous faire travailler parce qu'on n'est pas juste sur un webinaire où je vous dis des choses et c'est sympa, on a passé un bon moment et puis à la fin du webinaire, il ne s'est rien passé. Pour moi, c'est important qu'il y ait littéralement à chaque rencontre un progrès concret. que toute personne que vous soyez, que vous tous ici puissiez ressortir de ce webinaire avec des choses concrètes et avoir vraiment avancé. Donc, du coup, il faut bosser. Alors, donc, fixez des montants, fixez des points de mesure, fixez une date, définissez une date et écoutez-vous puisque on est à ANV, donc la spiritualité, c'est ok. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, écoutez comment vous vous sentez quand vous fixez un montant, une date et faites la différence aussi entre ok, je ne me sens pas très bien, pourquoi ? Parce que ça me fait peur ou parce que j'y crois pas ? Alors, dans ce cas-là, si c'est parce que j'y crois pas, ok, est-ce que c'est la date qui n'est pas bonne ? Est-ce que c'est le montant ? Ok, jusqu'à ce que ce soit juste. Trouvez, définissez un montant, une date, des éléments de mesure, des éléments de repère qui vous permettent une fois votre désir accompli, de l'identifier clairement et à votre GPS intérieur de dire « Ah ok, c'est exactement à tel endroit, à telle adresse précise et à tel moment qu'elle veut arriver, donc hop, on va prendre cette route et on va partir maintenant et on va passer par ce chemin. » Et c'est exactement comme ça que ça va se produire. Donc, plus vous allez mettre de la clarté, mettre des chiffres, des précisions sur votre désir, plus ça va être parfaitement défini et plus facile sera votre chemin. Parce que la plupart du temps, le problème ne vient pas… Enfin, on cherche d'où viennent les problèmes. En fait, la plupart du temps, tout simplement, on manque de clarté. C'est tout. Et voilà, je suis aussi coach business et c'est systématiquement, on va tout le temps, tout le temps, voir et revoir la clarté. Parce que même sur le processus, vous évoluez et même vous, sur le désir, sur ce que vous allez créer aujourd'hui, il se peut que si vous fixez une date à six mois ou un an, qu'entre-temps, le chemin que vous aurez fait là-dessus, en direction de cet objectif, de ce désir, vous aurez évolué. Ça vous aura permis d'évoluer. Vous allez sortir de votre nombre de confort, vous allez développer des nouvelles choses, vous allez développer des nouvelles capacités, des nouvelles qualités, etc. Et développer votre clarté qui va continuer à grandir. Et tout cela qui est en mouvement fait que régulièrement, il faut vérifier si votre désir ou votre objectif est toujours juste ou peut-être qu'il y a des choses à rectifier. Et ça, c'est vraiment le numéro un, c'est vraiment la clarté. Donc, voilà. Alors, sachez exactement ce que vous allez donner, ce que vous allez apporter. Donc, ce que vous voulez recevoir et ce que vous voulez apporter dans cet échange de la vie. Donc, si par exemple, si pour votre vie professionnelle, si vous dites « Ok, mon désir » puisqu'on parle de tout. Donc, mon désir, c'est d'avoir, alors je vais dire comme ça, de me verser 5 000 euros net de salaire net mensuel ou de recevoir, peu importe comment, de recevoir 5 000 euros net mensuel de salaire par mois d'ici peut-être le 1er janvier 2020. Oh, je tente de dizaines là. Ouh là là ! Par exemple. Et pour cela, qu'est-ce que je vais apporter ? Qu'est-ce que je vais donner ? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre ? Que vous soyez à votre compte ou même si vous êtes salarié ? Qu'est-ce que vous pouvez, vous, apporter de plus qui va faire la différence ? Mais après, quoi qu'il arrive, peu importe d'où vous partez et où est-ce que vous allez, vous allez trouver en établissant vraiment votre point de départ ici et maintenant et où vous allez, donc votre désir, vous allez trouver. Donc, le chemin va être évident à un moment donné. Quand le quoi, quand la destination, le désir, il est clair, le comment, il se dessine tout seul. Donc, est-ce que tout le monde a défini clairement son désir avec des points de mesure, des dates, des montants, des nombres, un ressenti, une expérience réalisée ? Est-ce que tout le monde a pu définir clairement son désir ? Et éventuellement, qui parmi vous voudrait le partager dans le chat ? Même, partagez-le dans le chat. Comme ça, si à un moment donné, je vois qu'il y a un petit problème quelque part, je pourrais vous aider avant qu'on passe au deuxième point. Je pourrais vous aider justement à peut-être déjouer une petite chose que vous pouvez difficilement remarquer de vous-même, seul, de votre côté. Donc, osez écrire dans le chat. Comme ça, je peux soit peut-être valider votre désir sur le fait que la forme est bien construite, qu'il y a tout. Ou vous poser une question pour vous permettre de donner un petit peu plus de clarté sur votre désir. Donc, qu'est-ce que vous avez envie ? Oui ? Non, je voulais juste te dire qu'il ne faut pas hésiter parce qu'on est carrément dans la formation. Là, on est dans un atelier de formation carrément dans cette conférence. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter pour partager et profiter de la guidance d'Angélique pour vous conseiller. Donc, allez-y, partagez. Bon, alors c'est vrai, il y a toujours un petit temps de latence pour recevoir les commentaires dans le chat. Donc, allez-y. Allez-y. Ok. Donc, en attendant de recevoir vos partages que je vous encourage à faire, même si ça fait peur, on en a parlé des peurs, osez, voilà. Même si j'ai peur, je le fais. C'est le fait de l'écrire, d'oser, vous le faites vivre aussi et vous commencez à le matérialiser. Rien que ça, déjà, ça vous permet de commencer à le matérialiser. Donc, voilà. Si vous voulez partager, profitez. Et sinon, ok. De toute façon, je respecte aussi les choix et le libre-arbitre de chacun. Mais voilà, profitez aussi de ma présence ce soir parce que, comme a dit Hortense, ce n'est pas juste un webinaire où je vous raconte des choses. Je vous permets vraiment d'avancer. Alors, excuse-moi, j'en profite pour dire que je viens de mettre en ligne, là, donc, l'offre, donc, de la formation d'Angélique. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur le module 2 et le module 3 sachant que cette conférence, cette web conférence est le module 1. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut en profiter de partager ce que vous désire, ce que vous avez décidé et de profiter pleinement, pleinement, pleinement de cette formation de module 1 avec Angélique. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire à tous, suivez bien ce webinaire jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment les trois, les trois clés de ce soir sont vraiment primordiales et vous avez vraiment besoin de les connaître et au mieux de les pratiquer pour pouvoir vous ouvrir aux deux autres modules et l'intégralité de cette formation. Avec l'intégralité de cette formation, vous pouvez littéralement transformer votre vie sur tous les domaines de votre vie. Alors, je vous félicite à ceux et celles qui ont commencé à partager comme ça. Donc, j'allais passer à la deuxième clé mais du coup, comme vous commencez à partager, c'est top. Alors, donc, Juanita, si je prononce bien, j'espère. Juanita, je crois que tu l'as écrit tout à l'heure comme ça. Alors, j'aimerais être en santé parfaite. Alors, pour toi, c'est quoi la santé parfaite ? Comment tu vas savoir que tu es en santé parfaite ? Alors, c'est le seul point qui est une ombre au déroulement de ma vie. Ok, super. Donc, pour toi, c'est quoi une santé parfaite ? Est-ce que c'est avoir un corps, et c'est important, avoir un corps souple, agréable à habiter, pouvoir faire du sport autant que tu veux, ou danser ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ton corps ? Comment ça va se représenter ? Comment tu vas savoir que tu as une santé parfaite ? que tu n'as plus aucun signe, ni aucun symptôme, ni aucun signe de maladie, et que ton corps a trouvé une harmonie et un bien-être total ? Comment tu le décrirais ? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir que tu as réalisé ce désir ? Comment ? Alors, ça peut être dans le ressenti, ça peut être dans le visuel, et ça je vous le dis à tous, pour la santé parfaite, mais pour tous, utilisez vos sens, utilisez vos cinq sens. Vous avez le visuel, vous avez l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, je me disais, c'est quel dernier que j'ai oublié ? Donc, utilisez vos cinq sens pour dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie ? Ça peut vous aider aussi à mettre des points précis sur la réalisation de votre désir, sur définir votre désir, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de sentir ? Et même si c'est, par exemple, sur le business, j'ai envie de sentir le cuir. par exemple, le cuir, que vous avez développé votre business et que vous avez atteint un niveau financier confortable et qu'enfin, au lieu d'utiliser des matériaux dans votre vie courante d'un certain type, vous vous offrez enfin des choses plus confortables et qui dégagent une odeur agréable. même si c'est le business, ça peut avoir une odeur. Ou si vous êtes dans le parfum, ça peut sentir le parfum. Enfin, voilà. Utilisez tous vos sens. Donc, l'ouïe, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez sentir, qu'est-ce que vous avez envie de goûter, qu'est-ce que vous avez envie de sentir sur votre peau, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre ? Et ça peut être le fait que ça peut être un lieu dans lequel vous êtes au moment où vous avez réalisé votre désir, où vous entendez peut-être les oiseaux, le calme, ou la musique, ou voilà. Utilisez vos cinq sens pour vous aider à développer votre imaginaire parce que l'imaginaire, c'est super important. Et j'en profite pour vous… Je fais plein de parenthèses. J'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui savaient déjà, ou vous l'apportez, pour ceux qui ne le savent pas encore, que l'outil le plus puissant de création, c'est la visualisation, c'est l'imaginaire. Si vous dites « Je veux être un artiste guérisseur, mais que vous n'avez pas d'image et que dans votre imaginaire, vous avez, on va dire, le reflet de vos peurs du passé ou de ce que les gens vous ont dit ou que vous voyez vos parents dire « Mais tu rêves, mais… » Voilà. Entre la parole et l'image, c'est l'image qui l'emporte. Donc, trouvez un moyen. Amusez-vous. Faites des détours. Imaginez une chose, puis une autre, jusqu'à ce que vous trouviez l'image parfaite. Mais imaginez l'imagination et c'est le plus grand créateur, on va dire, le plus grand outil de création dont nous disposons. Donc, imaginez votre désir accompli. Alors, donc, Sandrine, le plus rapidement possible, 28 février 2019 ! Alors, je ne sais pas. Alors, pour ma part, j'ai toujours pensé le faire bénévolement, offrir le cadeau que la vie me donne. Alors, je dis les choses qui me viennent. Des fois, c'est des messages, des fois, ça n'en est pas. Vous verrez ce que ça provoque en vous. Juste pour vous permettre aussi de dépasser peut-être des choses ou des croyances. quand, en gros, il y a, par rapport au monde financier, on va dire, par rapport à l'argent, il y a beaucoup de croyances. Et il y a aussi, malheureusement, énormément de croyances liées aux dons que nous avons. Pour ma part, ce que l'on appelle un don, c'est ma conviction, c'est quelque chose que nous avons développé, peut-être dans une vie précédente et que nous avons dans nos outils, dans notre petit sac à dos que nous amenons avec nous d'une vie à l'autre. Et ces choses-là, nous les avons développées, nous avons travaillé pour les développer, nous y mettons du cœur. Et souvent, ces dons qui sont, en fait, je dirais plutôt vos acquis, ont une valeur et surtout fonctionnent quand vous y mettez vraiment du cœur. Et du coup, vous mettez beaucoup de vous pour la réalisation de ces choses-là. Et beaucoup pensent qu'un don ne doit pas se monnayer. Et en fait, ça, c'est, à mon sens, une croyance limitante qui vous empêche d'avancer parce que malheureusement, on s'est quand même incarné dans un monde qui n'est pas que spirituel, qui est aussi matériel. Et voilà, si vous êtes connecté ce soir, c'est que vous avez soit un ordi ou un téléphone qui vous le permet, vous avez de l'électricité, vous avez toutes ces choses et que l'argent est un super moyen d'échange qui est vachement plus pratique qu'avant où il n'y avait pas l'argent en fait. Parce qu'échanger un service contre un bien, ça n'a pas forcément des valeurs équivalentes et c'est un peu compliqué quand même. Et posez-vous quand même la question, posez-vous la question, est-ce que ça a de la valeur ce que j'apporte ? Est-ce que ça a de la valeur ? Est-ce que vous, si vous receviez ça, vous auriez envie de remercier la personne ? Et à mon sens, l'argent est une énergie de gratitude. Donc, j'espère que ça vous aide. Que ça vous aide à peut-être voir les choses et peut-être vous dire « Ok, je peux non seulement faire ce que j'aime faire, apporter au monde ce qui est en moi, ce que j'ai acquis, ce que j'ai travaillé. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez eu gratuitement comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous avez travaillé et que vous avez acquis dans une autre vie certainement. Et est-ce que vous auriez envie de remercier la personne ? Si une personne faisait ça pour vous, est-ce que vous penseriez normal de lui donner de l'argent pour lui dire merci ? Et là, je pense que ça vous aidera aussi à vous dire « Ok, c'est peut-être aussi normal qu'en pratiquant mes acquis, ce que je peux offrir au monde, si je décide d'offrir cela au monde, de m'ouvrir et d'apporter ça au monde, finalement, c'est normal aussi que les gens me remercient. » Donc, voilà. Après, Sandrine, à toi de voir ce qui est juste pour toi. Si tu veux le faire bénévolement ou peut-être si tu vas le faire bénévolement à un moment et puis après, tu vas dire « Bon, maintenant, allez, j'arrête de faire cadeau à tout le monde et de ne pas me faire cadeau à moi, du coup, puisque la vie est équilibre. Et dans ce cas-là, donner sans recevoir, ce n'est pas équilibré non plus. » Donc, voilà. C'est pour vous aider. Alors… Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr, vas-y. Je peux ajouter quelque chose ? D'ailleurs, je rajoute quelque chose par rapport au fait de faire les choses bénévolement. Tu viens de dire et après, on commence bénévolement et après, on commence à demander de l'argent parce que c'est un échange. Mais c'est là que ça commence à être difficile, en fait. Quand tu as commencé à faire les choses bénévolement, tu as du mal après à demander de l'argent aux personnes, redire aux personnes « Maintenant, ce n'est plus gratuit, c'est payant, quoi. Ce n'est pas évident. » Un des problèmes, c'est justement dans la formulation que tu l'as employée, quand tu dis « Demandez de l'argent. » Vous ne demandez pas l'aumône et vous ne demandez pas l'argent. Et d'ailleurs, si vous allez, je ne sais pas, chez n'importe quelle personne, un médecin ou faire vos courses ou autre, on ne vous demande pas de l'argent. Bien sûr. On vous dit combien ça coûte. Bien oui. Et on ne vous demande pas de l'argent. Est-ce que tu n'aurais pas 70 euros pour me payer, s'il te plaît ? Allez, quoi, s'il te plaît ? Et c'est ça, le truc. C'est OK. Ce n'est pas demander, c'est dire OK. OK, je vais le faire bénévolement pendant un moment et après, je vais le valoriser. Je vais le valoriser et je vais annoncer, voilà, c'est que maintenant, maintenant aussi, ce qui est juste, tout comme je paye mes courses, tout comme je paye quand je vais voir un ostéopathe, un médecin ou n'importe qui ou quand je vais à la piscine, si vous n'avez pas une piscine chez vous, même si vous avez une piscine chez vous, vous payez de toute façon. Les gens ne vont pas vous dire « tu n'as pas un peu d'argent, vous le payez parce que c'est comme ça et c'est normal. » Et c'est une monnaie, c'est une énergie de gratitude et c'est une énergie qui est super, qui facilite vachement les échanges. Et ce n'est pas demander de l'argent, c'est dire OK, donc à un moment donné, vous pouvez dire pour passer de l'un à l'autre, là, on est sur un autre domaine. Mais je vais répondre parce que c'est important. C'est dire OK, je le fais gratuitement et à un moment donné, quand vous sentirez que c'est juste, de toute façon, les gens, ils vont tellement, mais même à un moment donné, ils vont se sentir mal. C'est ça aussi le problème. C'est que les gens recevoir gratuitement et ne rien donner, eh bien, ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré pour vous et ce n'est pas équilibré pour eux. Et OK, c'est OK de savoir recevoir, sauf que quand on reçoit, quand vous recevez, est-ce que vous n'avez pas envie de donner vous aussi ? Oui, bien sûr. Donc, c'est simplement retrouver un équilibre. Et à un moment donné, quand on offre des choses merveilleuses au monde, en fait, c'est tout simplement normal. C'est juste indiquer qu'à telle date, vous, par exemple, quand vous passez du bénévolat à la rémunération ou quand vous passez à des actes payants, vous dites, voilà, vous prévenez tout le monde que vous faites les derniers actes bénévoles, voilà, les derniers dons de vous quelque part. C'est jusqu'à telle date et ensuite, ça sera tel tarif. Et le tarif, personne ne peut le contester. Et au pire, s'il y en a un qui le conteste, ce n'est pas grave. De toute façon, il y aura toujours des gens pour vous dire c'est trop cher, etc. Ça, il y en aura toujours. Donc, là-dessus, mais bon, là, on est dans l'argent. Mais voilà, j'espère que ça vous aide. Oui, et puis comme dit Sandrine, l'argent est une énergie, il faut qu'elle circule. Exactement, il faut qu'elle circule. Et quand vous faites un acte vers une personne que vous avez décidé de ne pas faire payer pendant un certain temps, c'est déséquilibré. Et en plus de ça, c'est un problème, c'est problématique pour vous dans le sens où à moins que vous soyez déjà super riche, ok, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais si ce n'est pas le cas, c'est aussi important d'être autant bienveillant pour vous que pour les autres. Très juste. Très juste, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu commences à… parce que je suis dans l'énergie, tout à l'heure, j'ai dit à Sandrine « Bienvenue au club » parce qu'elle fait la même chose que moi, c'est-à-dire soigner énergétiquement les animaux et les gens. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu commences à donner… c'est comme si tu donnais et puis tu te refuses de recevoir, en fait, tu te sens frustrée à un moment donné, tu te dis… Et puis, et même… C'est avec vous que vous n'êtes pas gentille. Voilà, c'est ça. On ne se sent plus très bien après. C'est vrai, c'est juste. Et on ne fait plus bien… Parce qu'on n'est pas d'ignée. Voilà. Et même, je me suis aperçue qu'au bout d'un moment, je ne fais plus bien les choses parce que je ne suis plus tout à fait dans ce que je fais parce que je… À cause de cette frustration, justement, donc, il vaut mieux arrêter et puis, voilà, changer de voie. c'est un risque c'est un risque de dévalorisation personnelle et de manque de confiance en soi. En plus de ça, s'il y a une partie de vous qui dit, ouais, mais moi, j'en ai marre de faire ça gratuitement et puis moi, je ne peux pas me faire des cadeaux et j'offre ça gratuitement. Il y a une partie de vous qui ne sera plus OK et si vous vous sentez mal, c'est cette partie-là qui dit, moi, j'en ai marre. Et c'est cette partie qu'il faut écouter aussi pour que tout le monde soit content là-dedans. Très juste. C'est vraiment ça. Et, bon, voilà, je ne sais plus, ça reviendra, ça me reviendra. Mais en tout cas, voilà, soyez juste avec vous. Oui, parce qu'en plus, il y a une partie de vous qui dit, moi, j'en ai marre de faire ça gratuitement. Ce n'est pas normal parce que, OK, c'est super. Vous remplissez certains de vos besoins en faisant ça gratuitement, mais ce n'est pas équilibré et vous êtes durs avec vous. sur une autre partie. Et du coup, s'il y a une partie de vous qui dit, moi, j'en ai marre maintenant et vous le sentez d'ailleurs, comme tu as dit tout à l'heure, Hortense, je ne me sens pas bien, c'est qu'à un moment donné, ce que vous allez le faire, si vous persistez, vous risquez de le faire mal. Et ce n'est pas que vous voulez mal le faire, mais c'est qu'il y a une partie de vous qui dit, ben non, moi, je ne le fais plus. Je vous ferme les bras, je boude, je ne fais plus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquez de perdre confiance en vous et de penser que vous n'êtes plus capables et autres. Et ça, c'est vraiment dommage alors qu'il y a plein de monde qui a besoin de ce que vous avez apporté. Et qu'il serait tellement heureux de vous donner en échange si ça peut vous aider même. Après, on passe à la suite parce que sinon, ça va durer super longtemps. C'est tout à fait ça en fait. C'est ça. À un moment donné, moi, j'ai fait, même, ça fait longtemps, je ne l'ai pas fait, mais à un moment donné, je faisais la journée du cœur. C'est une journée par mois où je recevais en soins énergétiques de manière totalement offerte. Je ne l'ai pas fait longtemps, mais par contre, ce qui s'est produit, en fait, c'est que les personnes que je recevais, bon, bien sûr, il y a de tout. Il y a des personnes qui trouvaient ça normal. OK. Bon, après, c'est moi qui me suis dit c'est bien, comme ça, ça met un petit coup de pied aux fesses parce que quelque part, j'ai trouvé ça désagréable qu'elles prennent ça comme un dû. Mais il y en a d'autres qui littéralement me payaient alors que je ne demandais rien et que c'était censé être gratuit. Donc, de toute façon, la vie va vous dire OK, regarde, tu commences à recevoir. Maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais par contre, si vous avez besoin pour juste au début dire OK, j'ai juste besoin de prendre confiance dans ma capacité à faire les choses, de commencer à pratiquer avant de faire du payant, OK, c'est OK. Et là, on est dans le comment. donc on se réaligne sur le désir. Alors, avant de passer à la deuxième étape qui est la foi, donc je vais regarder un petit peu les commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires qui sont intéressants, qui sont importants peut-être ? Oui. Alors, je crois que Juanita a répondu à ta question de qu'est-ce que tu veux sur le plan physique. Ah, d'accord. Alors, elle dit qu'elle voudrait pouvoir se lever, aller faire, donc pouvoir me baisser, piocher, respirer, sentir les fleurs. Par exemple, je suis tombée sur le sacrum et donc mes mouvements sont limités. Donc, voilà pourquoi elle veut améliorer sa santé en fait. D'accord. Alors, ça c'est pour Juanita. Alors, Christine, il y a Christine. Alors, juste avant de passer à Christine, Juanita, est-ce qu'il y aurait une chose que tu fais quotidiennement où tu veux, tu veux, et c'est ce qui va définir que tu as atteint, que tu as réalisé ton rêve, ton désir, le dernier point que tu, comme tu disais tout à l'heure, important. Est-ce qu'il y a une chose que tu fais régulièrement qui peut être quelque part un point d'ancrage sur le fait que, ok, tous les jours, tu observes à quel point aujourd'hui c'est ok. Comme par exemple, tous les matins, quand tu te réveilles, je me sens bien dans mon corps et je me lève du lit facilement. Sans aucune douleur, je suis bien dans mon corps et quand je me lève du lit, je suis partie pour une journée magnifique dans un corps. Voilà. Parce qu'après, toutes les autres choses, bien sûr, c'est important et c'est génial et tu as bien répondu, Juanita. Mais si ça peut t'aider aussi d'avoir un point d'ancrage, voilà, une chose que tu fais au quotidien, que tu fais déjà aujourd'hui et que tu vas observer pour voir du coup à quelle vitesse ça change. Ok, donc oui, je te redonne la parole du coup, Hortense. Oui, en fait, je vais continuer sur Juanita parce qu'elle a continué à donner des commentaires là. Je suis aujourd'hui à la retraite mais je continue à donner des soins énergétiques. Les personnes qui viennent recevoir m'apportent quelque chose. Dernièrement, j'ai eu un poulet fermier, un plant de poivrier et je suis ravie. Et elle leur ajoute « Si on ne demande rien, les gens ne veulent plus nous déranger s'il n'y a pas de retour. » Exactement, ils se sentent redevables après. Personne n'aime se sentir redevable et vous coupez l'énergie en fait. C'est plus fluide. Les gens ne viennent plus. Merci pour ton partage, Juanita. Merci beaucoup. Merci, Juanita. Alors, je passe à Christine. Alors, pour Christine, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Oui, ok. J'imagine mon but, juste, je n'ai pas de sens, etc. Seulement, j'ai du mal à ressentir, vibrer. Et souvent, des pensées arrivent et c'est non, ce n'est pas possible. Mais comment ? Et je laisse tomber. Je donne, mais j'ai toujours du mal à recevoir. On ne m'autorise pas. On ne m'autorise pas. Ou ne m'autorise pas. Voilà. D'accord. Ok. Ça, c'est Christine. D'accord. Je l'ai vu, du coup. Ok. Donc, le comment, comme je vous ai dit, tout ça, c'est des... En fait, c'est des peurs, des résistances qui se manifestent. C'est des choses qui se travaillent. Ça, c'est ok. Mais, voilà, pour vous rassurer, je vous rappelle juste une chose, c'est qu'en fait, on a tous peur. On a tous peur, c'est juste qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, tu as défini ton désir, mais après, il y a plein de résistances qui se mettent en travers, qui disent non, mais ce n'est pas possible, mais, 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 et je ne m'autorise pas. Donc, ok, et si je m'autorisais, qu'est-ce qui se passerait ? Et si tu t'autorisais, qu'est-ce qui se passerait ? Donc, pose-toi cette question. Et si je m'autorisais ? Et posez-vous tous cette question. Et si je m'autorisais à 100%, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce que je ferais et quels seraient les résultats ? Et si je m'autorisais ? Et si cette peur n'existait pas ? Et si cette résistance n'existait pas ? Qu'est-ce qui se passerait ? C'est une question toute simple, mais qui vous permet aussi de, pouf, faire perdre le pouvoir à toutes ces résistances. Parce que quand vous sentez quelque chose et juste, vous le sentez, et que, et qu'il y a toutes ces résistances derrière, ok, et si je n'avais pas cette résistance ? Et si je n'avais pas cette peur ? Et si je n'avais pas ce blocage ? Et si je n'avais pas peur de ne pas y arriver ? Et si j'étais sûre d'y arriver ? Qu'est-ce que je ferais ? Comment je m'y prendrais ? Après, on passe au comment. Mais, qu'est-ce qui se passerait ? Quelle serait cette chose ? Qu'est-ce que j'accomplirais ? Et on verra après comment. Est-ce que vous êtes prêts à passer au deuxième point ? Donc, je vois que, je crois que c'est Sandrine qui dit bonne soirée. Je ne sais pas si elle s'en va, Sandrine. Oui, elle se lève à 4 heures du matin demain. Donc, elle nous souhaite bonne soirée et merci. Voilà. Alors, bravo Sandrine. Donc, je t'invite vraiment à écouter le replay et aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas juste un webinaire. C'est vraiment un premier module de formation que je vous offre. Donc, déjà, rien qu'avec ce premier module, vous pouvez changer beaucoup de choses. Donc, on continue. Le deuxième point, c'est la foi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la foi, ce n'est absolument pas porté sur une quelconque religion. La foi, en fait, se porte non pas à l'extérieur de vous. Et une religion, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Il y a votre monde intérieur et votre monde extérieur. On va dire, c'est votre monde intérieur et votre monde extérieur, c'est tout ce qu'il y a autour. Et votre foi, en fait, la foi, par exemple, en une religion, on met notre confiance à l'extérieur. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, ce n'est pas bien. Mais juste pour vous expliquer le mécanisme, comment ça fonctionne. Quand on a confiance personnelle, ça touche plein de domaines, mais ce que je vais dire, vous pouvez vraiment l'appliquer sur tous les domaines. Mais même si ce soit une religion ou votre partenaire de vie ou votre travail, quand vous dites « Ok, je mets ma foi, ma confiance en quelque chose », c'est en dehors de votre… Je l'ai dit tout à l'heure, si je mange mes mots. Je vais vous dire on va dire votre pouvoir est là, c'est vous et à l'extérieur, vous n'avez pas de pouvoir sur l'extérieur. Ça me reviendra les termes, ce n'est pas très grave. Ce qui est important en fait, au niveau de la foi, ce n'est pas de la placer à l'extérieur de vous, là où vous n'avez pas de pouvoir, mais la placer en vous. Et quand vous placez cette confiance en vous, et que ce soit en amour, que ce soit dans les finances, que ce soit dans tout, quand vous placez votre confiance en vous et non à l'extérieur. Ok, vous avez confiance en votre partenaire et c'est génial parce qu'en tant qu'affaire, c'est nettement mieux quand même. C'est quand même une expérience de vie, de couple, nettement plus agréable que de ne pas avoir confiance. Mais surtout, la confiance la plus importante, c'est celle que vous allez avoir en vous et qui fait que quoi qu'il arrive, vous avez confiance en vous. Et cette foi, c'est justement en vous que vous la placez, plus qu'à l'extérieur. Tant mieux si vous avez foi en des choses extérieures, tant mieux. Mais c'est en vous que vous devez la placer. Et par rapport à votre désir, ce qui est vraiment important, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous croyez au fond de vous que c'est réalisable ? Même si je ne vous demande pas comment. Je ne vous demande pas comment. Mais comment, on le verra plus tard. C'est dans un autre module, le comment. Mais le plus important, en fait, le comment, ce n'est pas le plus important. Le comment, quelque part, aujourd'hui, là, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, ce n'est pas le plus important. Si on cherche, si on dit, ok, comment, comment, je ne sais pas comment faire et pourquoi ? Parce qu'on manque de clarté. La plupart des gens qui ne savent pas comment faire une chose, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement où ils vont. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, le comment, on ne s'en préoccupe pas dans ce premier module de formation. Ce n'est pas le plus important du tout. Votre foi, donc, est-ce que vous croyez au fond de vous ? Et je ne vous demande pas si vous savez comment vous allez vous y prendre, mais est-ce que vous sentez au fond de vous que même si vous ne savez pas comment, vous sentez que c'est possible. Est-ce que vous voyez le résultat ? Votre désir accompli ? Est-ce que vous arrivez à visualiser votre désir accompli ? Donc là, je vous ai posé plusieurs questions. Ok. En attendant, alors je viens de voir un partage important de Christine. Entendre tes mots, si je m'autorisais, me fais monter des larmes. Je pense que tu as… si tu as des larmes qui montent, laisse-les sortir déjà. Autorise-toi. Tu as le droit. s'il y a quelque chose qui monte, laisse-les sortir. Et toutes les émotions qu'on exprime, on les exprime, on les sort de nous. Que ce soit en pleurs, voilà. Le fait de les sortir, elles ne sont plus à l'intérieur. Et derrière, on trouve une paix profonde. Après les avoir exprimées, on est en paix. et avec nous, en nous, on a retrouvé la paix. Donc, je réponds parce que c'est important pour toi et c'est aussi intéressant pour tout le monde. C'est que s'il y a un moment où vous avez peut-être vous aussi ressenti des émotions ou si d'entendre ça, en tout cas, Christine, ça te fait monter des larmes, donne-toi des mots d'amour, Christine. Et dis-toi que tu as le droit et donne-toi de l'amour. Et si tu pleures, laisse-toi pleurer. Et même, tu peux te prendre dans tes bras et être bienveillante avec toi. Et si tu as envie de pleurer, tu pleures, tu t'autorises, tu te donnes un endroit, un moment. Par rapport aux émotions, la seule chose qui est importante, en fait, c'est important de les exprimer. Le seul truc, c'est choisir le lieu et le moment, le bon lieu et le bon moment pour les exprimer parce qu'il ne faut pas les exprimer sur les autres. Mais les laisser sortir sans balancer aux autres. Mais trouve-toi un moment et un endroit ou maintenant, si tu veux, si ça monte maintenant, et laisse-toi, si tu es toute seule, vas-y, personne ne l'entend, personne ne le voit. Un petit peu. Laisse-ça sortir. C'est tout ce que je peux te dire. Autorise-toi. Et dis-toi que tu t'autorises et que tu as le droit et que tu t'aimes. Voilà. C'est une petite parenthèse pour Christine et peut-être que ça résonnera pour d'autres participants à ce premier module parmi vous. Voilà. Donc, je reviens sur mon fil. Je reprends le fil. Donc, est-ce que je crois ? Est-ce que j'y crois au fond de moi, à ce désir ? Et je ne vous dis pas « Ok, dès que vous avez des idées, mais je ne sais pas comment, on s'en fout. » « Stop ! » On s'en fout. Ce n'est pas le moment. C'est juste « Ok, même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, et ça, on verra plus tard. » Je sens au fond de moi que c'est juste et j'y crois. Et je sais, et je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je sais que je peux le faire. Je sais que je vais le faire et que c'est juste. Et là, vous placez votre foi en vous. Vous avez confiance dans le fait que c'est juste et que c'est ça et que vous allez le faire et que vous allez trouver le comment et que vous allez jouer dans le comment. Parce que votre base, et là, c'est vraiment la base dans ce premier module, sera claire, sera alignée, sera puissante. Donc, est-ce que j'y crois au fond de moi ? Si c'est un « Oui », c'est top. Si c'est un « Non », posez-vous la question ou écoutez pourquoi. Est-ce que c'est des peurs, des questions sur le comment, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps ? Alors, ok, si c'est juste ça, quelque part, je vous dirais que ce n'est pas grave. Parce que le comment, il va se dessiner à partir du moment où vous serez engagé sur votre chemin. Si vous sentez que c'est juste et que vous vous êtes engagé, le chemin va s'ouvrir. Tout simplement. Vous avez, je pense, on est dans l'ANV, donc il y a beaucoup de personnes spirituelles, moi aussi. et je pense que vous avez tous un niveau de conscience suffisamment développé pour savoir capter tout ce qui est pouvoir faire le rapprochement entre une prise de décision et des choses qui se passent derrière et pour autant, vous n'avez rien fait. Les synchronicités, le « hasard », entre guillemets, ça m'amuse ce mot « hasard ». En fait, le « hasard » n'existe pas. Mais tiens, je pensais à toi, comme par hasard, cette personne vous appelle. Et c'est ça, en fait, le jeu magique de la vie. Et c'est à ça que je vous amène à jouer, en fait, dans cette formation. Donc, le « comment » aujourd'hui, lâchez prise là-dessus. Si vous sentez que c'est juste, alors c'est top. Et si c'est juste, mais il y a plein de « oui, mais je ne sais pas comment », ok. Pour le moment, on ne vous demande pas comment. Et c'est ok. Et tout va bien. Et de toute façon, ça va se dessiner parce que vous allez, à un moment donné, vous allez dire « ok, la vie, ça y est, c'est clair, c'est ça, on y va ». Et là, la vie, elle va vous dire « ok, maintenant que c'est clair, on y va, je t'envoie des choses ». Donc, c'est ça, c'est top, le jeu magique de la vie. Alors, par rapport à la foi, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à entretenir cette foi en moi jusqu'à avoir atteint mon objectif, jusqu'à avoir réalisé mon désir ? Je vous pose cette question-là, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager envers vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à avoir réalisé votre désir ? Qu'il soit sur la santé, qu'il soit sur le business, qu'il soit sur la vie de couple. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager là, ici, maintenant ? À entretenir votre foi, à faire ce qui doit être fait et le comment, on verra plus tard. Mais à faire ce qui doit être fait pour entretenir cette foi en vous, à vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter chaque jour, à chaque instant et vous allez jouer avec votre désir jusqu'à l'avoir accompli. Et ça, ça relève de votre responsabilité. Et je ne vous demande même pas de passer à l'action pour le moment. C'est juste, ok, est-ce que vous êtes prêt à entretenir cette foi en vous ? Est-ce que vous êtes prêt à avancer même si vous avez peur ? Et sachant qu'on a tous peur. On a tous peur. C'est juste qu'à un moment donné, vous apprenez dans le processus à quelque part jouer avec les peurs et leur faire perdre ce pouvoir. Est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous sentez au fond de vous que c'est juste et que vous y croyez ? Et une chose aussi, une chose toute simple par rapport à la foi, c'est à partir du moment où vous arrivez à le visualiser. C'est ok. C'est que vous êtes capable de le réaliser. Parce que tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer et concevoir, l'homme peut le faire. Même s'il ne sait pas comment. Je crois que c'est Edison quand il a inventé, quand il a conçu l'électricité. Vous ne pensez pas qu'il ait peur ? Qu'il ait été pris pour un fou, pour un illuminé, et qu'il y en a plein qui ne croyaient pas en lui. Et pour autant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il savait exactement ce qu'il allait créer. Il ne savait pas encore comment. Et ce qu'il a fait, il a essayé, 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 jusqu'à ce qu'il tombe sur la combinaison exacte, sur la façon de faire, sur cette fois, ça y est, ça marche. Et il a essayé, je ne sais plus combien de fois, enfin c'est énorme. Mais qu'est-ce qui a fait aussi qu'il a réussi à créer l'électricité ? On peut lui dire merci d'ailleurs, ce soir. Merci Edison. Parce qu'il avait foi en lui. Il savait pourquoi il faisait ça, et il avait foi en lui. Peu importe ce que disent les autres, il savait au fond de lui que c'était juste, et qu'il allait le faire. Même s'il ne savait pas comment il allait le faire. Et on peut dire qu'il ne savait vraiment pas comment il allait le faire. Et il l'a fait. Et c'est quand même assez énorme. Parce que, surtout à l'époque, inventer l'électricité, pour nous aujourd'hui, c'est devenu un acquis, quelque chose de… Voilà, on ne se pose même pas de questions. C'est normal, ça marche. Mais n'empêche qu'avant, le premier quand même qui a créé l'électricité, il a dû quand même faire face à beaucoup de choses, à beaucoup de peurs. Et il a gardé cette foi en lui. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêtes à garder cette foi en vous ? Et en votre désir. Donc, vous pouvez répondre dans le chat. Vous pouvez vous engager et dire « Oui, j'ai foi en moi et je suis prête à maintenir, à entretenir cette foi en moi jusqu'à la réalisation de mon désir. » Et le comment, on verra. Donc, je vous laisse répondre et peut-être vous donner l'occasion de vous engager dans le chat. Et si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et après, on va passer, donc, on va bientôt passer à la troisième clé de ce premier module de formation. Et j'ai une chose, alors je ne sais plus qui c'est qui l'a écrite. « Une foi judicieusement orientée, donne à chacun, à chacune de nos pensées une puissance fabuleuse. Vous atteindrez les sommets les plus hauts, poussés par cette force. » Donc, je vais le relire parce que c'est important vraiment et je le lis doucement pour que vous puissiez vraiment l'entendre et le sentir. « Une foi judicieusement orientée en vous, donne à chacune de nos pensées une puissance fabuleuse. Quand vous avez foi en vous, quand vous avez foi en votre désir et foi en vous, vous avez cette puissance fabuleuse qui se met en route. Vous atteindrez les sommets les plus hauts, poussés par cette force. » Donc, bravo Éric ! Il a dit oui ! Super ! Il y a Carole qui pose une question. Oui. « Est-ce que c'est valable pour des désirs matériels comme une vente de maison ou de terrain ? » Exactement. Exactement. C'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Après, c'est vraiment jouer avec la vie. Et ce n'est pas pour rien que j'ai appelé cette formation le jeu magique de la vie. C'est vraiment jouer et danser avec la vie. Parce que c'est vraiment toujours une conscience de « Ok, où je vais ? » « D'où je pars ? » « Je le vois, j'y crois, je le sens. » « Et maintenant, je m'amuse avec. » Et quelles sont les choses pour passer à l'action ? Vous le verrez. Et surtout, de quelle manière passer à l'action ? Parce qu'il y a des manières justement qui sont géniales, qui sont magiques. Mais oui, tout à fait. C'est valable absolument pour tout. Le jeu magique de la vie, vous pouvez l'utiliser pour tout. Donc oui, même pour la vente, une vente de maison ou de terrain, absolument. Ça vous invite vraiment. En fait, le jeu magique de la vie vous amène, quand vous aurez fait les trois modules de la formation, vous allez marcher, avancer, jouer en duo. Jouer en duo avec cette partie de vous plus grande, plus vaste. Qui sait ? Et vous allez jouer en duo avec vous-même, avec cette partie plus vaste de vous-même qui sait tout. Et c'est ça qui est génial. Donc oui. Alors, OK, Régis. Bonsoir, Régis. Oui, je suis prêt. C'est top. Génial. Alors, je vais voir un petit peu. Profitez-en aussi pour garder la pêche Alors, le troisième point, c'est la visualisation. Alors, la visualisation, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a conflit entre ce que l'on dit et ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit qui l'emporte. Donc, la visualisation, c'est super important. Ce que je vais vous amener à faire dans ce troisième point de ce premier module, c'est, et c'est là que vous allez passer à l'action, peut-être d'ici une heure, vous allez commencer. En tout cas, je vous invite vraiment à le faire et à le terminer dans les 48 heures maximum, tant que vous êtes encore dans l'énergie, que tout est frais, tout est en fusion. La visualisation, donc, vous avez besoin de développer, de créer et de développer une image mentale de votre désir accompli. Ok. Donc, vous devez créer une image mentale de votre désir accompli et c'est pour ça aussi que je vous demandais aussi tout à l'heure de définir précisément votre désir. Le définir avec le plus possible de précision parce que l'un nourrit l'autre. Plus vous avez mis de précision dans votre désir, dans la définition de votre désir, plus vous allez pouvoir justement mettre en œuvre cette troisième clé d'aujourd'hui, la visualisation. Et la visualisation vous permet aussi de dire « Ah tiens, dans mon désir, en fait, ce n'est pas exactement ça, mais plutôt comme ça. » Et c'est ok. Vous pouvez le changer dans quelques jours et dire « Ok, en fait, c'est exactement ça. » Et donc, je modifie ce que j'écris et dans ce cas-là, c'est juste. Il vaut mieux modifier que de se dire « Ok, il ne faut pas modifier et je reste… » Il y a une partie de moi qui me dit « Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la bonne destination. » Donc, il vaut mieux le modifier pour que ce soit toujours parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, la visualisation. Donc, quels sont… Tout à l'heure, je vous ai amené à explorer vos sens, à explorer… Donc, vous posez la question « Qu'est-ce que, une fois mon désir réalisé, qu'est-ce que je vais voir ? Qu'est-ce que je vais sentir ? Qu'est-ce que je vais goûter ? Qu'est-ce que je vais entendre ? Qu'est-ce que je vais sentir au niveau de ma peau ? La température ou quelque chose ? » Pour explorer vos sens et développer l'image de ce que vous désirez. Maintenant, je vais vous amener à créer un tableau de vision. Donc, votre tableau de vision, c'est ce que je vais vous demander de faire dans les 48 heures maximum. Votre tableau de vision et éventuellement, pour ceux qui veulent qui s'inscrivent pour les modules 2 et 3 pour la formation entière, vous pourrez le partager si vous le souhaitez. Donc, votre tableau de vision, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez le faire dans un classeur. Vous pouvez le faire dans un… Moi, j'utilise pas mal les petits trucs de photos comme ça pour diverses choses. Et vous pouvez mettre dedans les images, les images qui représentent votre désir réalisé, qui vous connectent également à l'émotion, qui vous permettent de dire à chaque fois que vous voyez ces images, ce qui est important, c'est que qu'elles suscitent en vous de l'émotion positive et cette joie du désir déjà accompli. Ça, c'est super important. Sélectionnez bien les images. C'est pareil, s'il y en a une qui est jolie, mais il y a une partie de vous qui dit « ça ne va pas », trouvez-en une autre. Il faut vraiment que ce soit parfait, que ça vous fasse vibrer, que ça vous donne de l'énergie de regarder ce tableau. Vous pouvez le faire aussi sur le bureau de votre ordinateur. Vous pouvez le faire sur un tableau magnétique ou voilà. Quoi qu'il arrive, ce qui est important donc, c'est d'associer les images par rapport à l'image mentale que vous avez commencé à créer, de trouver des images et de construire un tableau, un tableau de vision. C'est comme un tableau de rêve, un tableau de vision qui représente votre désir accompli. Donc, quelles sont les images qui sont liées à votre désir accompli ? À quoi ça ressemblerait ? Mettez vraiment le plus de détails possible. Pour vous permettre de développer ça, imaginez-vous. Imaginez-vous à cette date que vous avez certainement définie ou en tout cas, imaginez-vous ça y est, votre désir est accompli. Vous avez réalisé ce désir-là. Vous êtes artiste guérisseur. Vous êtes, voilà, vous pratiquez ce que vous voulez ou vous avez retrouvé une santé parfaite dans votre corps. Vous avez, désolé, un chat qui miaule. bon, c'est mon chat. Donc, par rapport à ça, faites un petit voyage. Allez, allez, voyagez dans le temps et allez vous positionner à ce moment où vous aurez réalisé votre désir. Comment, quelle est votre vie ? qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé exactement ? Comment vous vous sentez ? Quelles sont les choses qui sont autour de vous ? Qu'est-ce qui se passe dans l'accomplissement de votre désir ? Est-ce que ça commence à susciter en vous des images, des sensations, des émotions ? Peut-être des émotions de bien-être que vous n'avez pas senties depuis longtemps ou de bien-être ou en tout cas des émotions positives que vous n'avez peut-être pas senties depuis super longtemps ou quelque chose de nouveau. Explorez, explorez ses sens. Comme je vous disais tout à l'heure, la vie est comme une grande pièce de théâtre. développez cette pièce de théâtre, ce rôle que vous avez envie de jouer dans cette vie, sur cette terre. Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? Quels sont, par exemple, pour Eric, artiste guérisseur, est-ce que est-ce que les gens, est-ce qu'il y a une salle d'attente ? Est-ce que les gens viennent de temps en temps ? Comment est l'endroit où tu reçois ? Est-ce que tu reçois ? Est-ce que tu fais autrement ? Où est-ce que ça se passe ? Comment ça se représente ? Quelle est l'expérience humaine en accomplissant ce désir ? Alors, si je ne me trompe pas, c'est Juanita. Ok, super. Donc, te voir faire du jardin, ton jardin, avec bonheur, donc sans douleur. Donc, du coup, ce qui est vraiment important aussi, c'est que dans les choses que vous écrivez, appliquer le langage positif. En fait, c'est comme la… c'est un peu de la CNV, mais dans l'intégration de la vie de tous les jours. La CNV, la communication non-violente, où en fait, on dit… Ce n'est pas tout à fait de la CNV, mais ça se rapproche de certains points. En tout cas, n'utilisez que des mots positifs. Donc, si vous dites « Ok, je ne veux pas… » D'abord, je vais vous donner un exemple. N'imaginez pas un éléphant. Qu'est-ce que vous imaginez ? Un éléphant. Donc, si vous voulez imaginer une gazelle, et que vous vous dites « Je ne veux pas imaginer un éléphant », vous n'allez pas imaginer la gazelle, vous allez imaginer l'éléphant. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Votre subconscient, la vie, l'univers et votre subconscient ne comprennent pas la négation. Donc, pour chaque chose que vous avez… Et c'est ok, si au début, c'est plus facile pour vous de dire « Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça », écrivez-le et maintenant, posez-vous la question « Donc, si je ne veux pas ça, qu'est-ce que je veux ? » « Si je ne veux pas sentir la douleur, qu'est-ce que je veux sentir ? » Et éventuellement, qu'est-ce que vous avez peut-être dans le jeu, dans cette grande pièce de théâtre, qu'est-ce que vous avez peut-être envie de voir comme témoin, en fait, dans le regard des autres ? Peut-être que vous avez envie de voir, peut-être, je ne sais pas, Juanita, si tu as un mari et peut-être voir ton mari te regarder avec bonheur et tellement d'amour, de te voir enfin bien dans ton corps et pouvoir faire ce que tu veux, enfin pouvoir aller dans le jardin, jardiner et être heureuse. Tout ce qui va vous amener à vivre et développer cette grande pièce de théâtre. Et c'est ça, en fait, au niveau de la visualisation, passez du temps, chaque jour, à visualiser votre désir accompli. Et ça, ça va vous amener comme un aimant vers l'accomplissement sans faire d'effort. Et à un moment donné, je prends un petit peu d'avance, mais parce qu'il y a des choses que je vous expliquerai plus en détail dans les autres modules. À un moment donné, quand vous pratiquez ça, ça devient pour vous, comme c'est irrésistible, vous ne pouvez pas, ne pas passer à l'action, vous devez faire ça. Il y a une force en vous qui… Il faut que je fasse ça. Il faut que je passe cette action-là. Il faut que je la fasse. Même si je ne sais pas pourquoi, c'est complètement aberrant, c'est incohérent. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, il faut absolument que je le fasse. Eh bien, je le fais. Parce que là, c'est votre intuition qui vous parle. Et plus vous allez être dans cette visualisation, et plus il y a cette partie de vous qui va vous lancer de l'avant et vous dire, « Ok, maintenant tu vas faire ça. Aujourd'hui, tu fais ça. Demain, tu fais ça. Aujourd'hui, tu fais ça. Et dans les faire, il y aura plus de précisions dans les autres modules, mais quand je dis faire, ce n'est pas forcément action-action, c'est être aussi. Donc, des fois, on peut dire « Qu'est-ce que je peux faire de plus ? » et ça peut être aussi « Qu'est-ce que je peux être de plus ? » ou « Mieux ? » ou « Différemment ? » Voilà. Donc, la visualisation, c'est ça et c'est super important. Et pour vous permettre de continuer à développer, parce que la visualisation, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas évident pour tout le monde, mais ça se développe. C'est comme un muscle, c'est comme tout. Ça se développe. Plus vous allez jouer à ça et plus vous allez le faire facilement et plus ça va devenir… Vous allez créer des nouveaux circuits neuronaux, des nouvelles structures dans votre subconscient et vous allez capter des nouvelles choses. Parce qu'en fait, rien que de visualiser, vous changez de vibration. Votre taux vibratoire, votre signature énergétique change. Et là, vous voyez des choses que vous ne voyez pas avant puisque vous êtes dans un autre univers. Vous faites un peu comme un saut quantique, une partie du saut quantique, on va dire. En tout cas, vous changez de vibration et vous voyez, comme par hasard, vous captez des choses que vous ne captiez pas avant. Vous attirez des nouvelles personnes. C'est pour ça que je vous dis, ne vous prenez pas la tête avec le comment. Parce que dans cette manière de faire, on s'éclate. On s'amuse. Donc, le comment, je vous expliquerai plus tard. Mais la visualisation. Donc là, vraiment, son premier module, c'est les bases. Si vous ne savez pas précisément votre désir, et c'est la première chose. Comment espérer savoir comment faire un truc sans vraiment avoir défini ? Ok, je veux faire un gâteau, mais je ne sais pas quelle recette faire. Mais tu ne me dis pas quel gâteau faire. Si tu me dis je veux faire un gâteau au chocolat, je te donne cette recette. Si tu me dis je veux faire une tarte aux pommes, ce ne sera pas la même recette. Et c'est pareil pour tout. En fait, c'est super simple. Donc, ce premier module, on arrive au bout de ce module. Ce premier module, c'est la base. C'est votre désir. Oser. Oser. S'autoriser. S'autoriser. Se donner de l'amour. Et être suffisamment en amour envers soi. Et envers le monde. Pour accomplir cette chose-là. Parce que si on a des choses en nous qui peuvent aider le monde et qu'on ne les accomplit pas, quelque part, ne pas oser, c'est qu'est-ce que vous direz à la fin de votre vie ? Est-ce que vous serez content de vous de ne pas avoir osé ? Ou est-ce que vous préférez vous dire « Ok, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu super peur, mais je l'ai fait et je suis trop contente. Et je suis super contente et j'ai vécu une vie extraordinaire. Et oui, j'ai eu peur, mais alors par contre, j'ai eu des expériences de vie. Je suis vraiment heureuse d'avoir vécu cette vie. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu cette vie. » première chose, le désir. Deuxième, la foi. Et la troisième, la visualisation. Donc, maintenant, on est à la fin. C'est une partie, Eric, du saut quantique, ce n'est pas tout. Donc, on est à la fin de ce premier module. Vous avez une mission, là, vous avez une mission d'ici 48 heures pour mettre les choses en mouvement. Là, déjà, vous avez changé de vibration parce que vous êtes connecté vraiment à ce que vous voulez et vous avez commencé à l'imaginer. La visualisation vous permet de créer et vous permet d'avoir également les émotions et les émotions créent la vibration et les vibrations créent la matérialisation. Donc, maintenant, à vous de jouer. Premier défi, première action d'ici 48 heures. Au moins ça, mais ça, c'est vraiment la première chose, créez votre tableau de vision d'ici 48 heures. Vous êtes dans l'énergie, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc, au niveau du tableau de vision, il y a aussi d'autres choses que je souhaite aussi vous préciser. Quand vous écrivez des choses, quand vous écrivez des choses, par exemple, sur votre tableau de vision, vous pouvez écrire « merci pour ». Si vous écrivez, privilégiez aussi le présent. Enfin, tout ça, on verra de toute façon sur les autres modules. Mais, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est sur un espace-temps qui voyage. En fait, ça va vous faire voyager entre ici et maintenant et votre désir accompli. et ça va vous reconnecter systématiquement. Sur votre tableau de vision, mettez tout ce qui vous permet, qui vous donne de la joie, qui vous fait monter des émotions positives, qui vous donne envie, qui appelle votre mission de vie. Si vous avez besoin de courage parce que ça fait peur, mettez en évidence des choses pour lesquelles « ok, ouais, j'ai peur ». Mais, par exemple, enfin, si quelque chose que vous ne pouvez pas passer outre et que vous allez forcément accomplir par exemple pour les enfants ou pour voilà, pour qui, pourquoi vous allez faire ça. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce premier module du jeu magique de la vie. Donc, avec les trois axes, les trois clés de ce premier module, donc le désir, la foi et la visualisation. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez repartager votre désir ? Peut-être que vous l'avez réécrit, peut-être que vous avez changé la date, mis des précisions, mis des détails. Est-ce que vous voulez l'écrire et le partager ? Donc, commencer, le fait de, je vous rappelle, le fait de le partager dans le chat, c'est aussi commencer à le matérialiser, à l'attirer à vous puisque vous vous mettez dans votre monde extérieur ce début de réalisation. Donc, c'est le début. Donc, osez ! Il y a Carole qui pose une question qui voudrait savoir vaut-il mieux faire un désir après l'autre ou plusieurs désirs ? Est-ce qu'on peut faire plusieurs désirs en même temps ? Alors, c'est une très bonne question, Carole, tu as bien fait de la poser. Il vaut mieux en faire un seul à la fois. Tout simplement parce que si vous en avez plusieurs, vous allez être dispersé. Alors que quand vous en avez un, votre être tout entier est focus sur une chose et là, vous avez toute votre puissance dirigée vers un seul objectif. Et c'est comme, vraiment, j'utilise cette image parce qu'elle est vraiment super facile à comprendre. c'est comme quand on utilise, je ne sais pas si vous aussi, enfin moi, j'ai fait ça quand j'étais enfant, donc je vais dire, si vous aussi enfant, vous l'avez fait, quand j'étais petite, je m'amusais à graver sur des planches avec une loupe, un soleil. Et en fait, si vous avez plusieurs objectifs à la fois, ça vous demande vraiment un super exercice mental et c'est vraiment pas facile. Et je vous le déconseille parce que quand vous en avez un, après, bien sûr, ça dépend quelle est la date, choisissez lequel est le plus important et urgent. Voilà. Prenez le premier à réaliser, mais quand vous n'en prenez qu'un seul, il y a votre être tout entier et l'univers tout entier qui va conspirer pour la réalisation de ce désir-là. Et voilà. Donc, il vaut mieux en prendre un seul à la fois et y aller joyeusement, à fond et joyeusement. mais pleinement dedans. Donc, par rapport à la loupe, ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, si vous avez plusieurs désirs, c'est comme si vous mettez la loupe qui est plus loin et en fait, ça fait une zone plus grande et ça chauffe à peine. Alors que quand vous avez un seul désir, un seul objectif, c'est comme vraiment là, vous créez vraiment un rayon avec la loupe et là, vous percez en fait. Et dans le mot, j'en viens à vous dire ça, dans le mot persévérer, c'est ça persévérer, c'est percer. Et vous verrez. Voilà. Donc, je vois Eric qui a écrit aussi quelque chose. Donc, en fait, je suis guérisseur dans ma famille, coupeur de feu, etc. Super. Et artiste, mon travail est sur les couleurs très saturées, le mouvement, les reflets. Et j'ai découvert qu'il avait aussi un côté guérisseur. Ok, super. Alors, je suis aussi guérisseuse et c'est pour ça que je me permets de répondre à ça. En fait, je pense qu'il n'y a pas une manière de guérir. Il y a plein de manières de guérir. Et si ça t'appelle et si tu sens que tu peux le faire comme ça et que tu en as vraiment envie et que tu peux vraiment aider le monde de cette manière, je te dirais écoute-toi Eric. Et voilà, tu peux être tu peux être un précurseur. Alors, et si les trois objectifs sont unifiés au niveau du sens profond, même s'ils sont dans un sens profond commun, ça reste trois objectifs. Après, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire mais vous devez être vraiment super, super, super assidu et super clair parce que dans la réalisation, les choses que je vous explique, je vais vous expliquer dans les modules deux et trois, vous devez être vraiment super clair, vous devez pas, si vous faites une action, vous devez savoir exactement pourquoi vous la faites cette action. Et si c'est pour du global, vous allez recevoir le résultat du global et pas le résultat de un de vos objectifs précisément. Donc, ça va, certainement mettre beaucoup plus de temps. Donc, voilà, je vous expliquerai ça parfaitement et précisément, je crois, c'est dans le module deux, donc le prochain. Justement, j'ai dit, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, exactement. Les deux modules qui vont venir, justement. Oui, alors, dans, donc, les deux modules qui vont venir, je reprends, je reprends ma fiche parce que je fais des choses beaucoup au feeling mais après, de temps en temps, il faut être quand même plus clair pour vous pour vous permettre aussi de comprendre. Alors, le module deux, c'est donc découvrir, expérimenter les trois clés pour programmer votre esprit, passer commande et attirer exactement ce que vous désirez. Donc, il y a à l'intérieur le comment passer à l'action et les clés, les points qui sont incontournables pour reprogrammer. Déjà là, aujourd'hui, vous avez déjà fait un super pas en avant avec ce qu'on a accompli dans ce premier module et dans le module deux, vous allez littéralement programmer parfaitement votre GPS, votre, dire parfaitement à l'univers, à vous, à votre guidance intérieure. Voilà, c'est ça, c'est comme ça et tout votre être sera complètement ok avec. Donc, vous allez à la fin de ce deuxième module, donc, vous serez donc programmé pour la réussite de votre désir, de votre projet, de votre objectif. Vous serez aligné à 100% avec votre désir. Vous aurez et vous serez un véritable et joyeux aimant. Donc, un aimant qui va attirer, donc, pour attirer la matérialisation de votre projet à une vitesse incroyable. Et quand je dis ça, je ne plaisante pas parce que plus le temps passe, plus je joue, plus j'expérimente et plus je me dis « Waouh ! » Il faut faire attention à ce qu'on demande ! Il faut vraiment être précis parce que des fois, ça va très vite. Plus vous jouez à ça et plus les choses sont rapides et c'est génial, mais ça veut dire d'être précis, de savoir parfaitement ce que vous voulez. Alors, et donc, vous allez découvrir de nouvelles capacités, développer votre intuition, gagner beaucoup de temps, donc, gagner beaucoup de temps et reconnaître immédiatement ce qui est aligné et non ou non avec votre projet, votre désir. Vous serez plein d'énergie et d'élan pour accomplir votre nouveau projet. Déjà là aujourd'hui, vous en avez déjà un aperçu avec ce premier module. Vous allez faire de nouvelles expériences et rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent avec votre projet, qui sont alignées avec votre projet. Découvrir toute la magie au quotidien, une nouvelle perspective de vie, voir à quel point la vie est magique parce qu'elle est littéralement magique. Et découvrir, expérimenter la magie au quotidien. Ça, je crois que je vous ai répété. Voilà. Donc, ça, c'est le module 2. Le titre du module 2, c'est « Découvrez, expérimenter les trois clés pour reprogrammer votre esprit, passer commande, donc passer à l'action et attirer exactement ce que vous désirez. » Et donc, le module 3, maintenant que vous avez posé les bases solides de votre projet, que vous avez subi le module 1, le module 2 avec ces bases qui sont super importantes et que vous aurez reprogrammé votre esprit, votre être tout entier vers votre succès, vous allez découvrir comment, donc de quelle manière vous allez passer à l'action pour mettre la vie en mouvement et matérialiser vos projets dans votre vie avec une incroyable précision, avec beaucoup de joie et de rapidité. Donc, après ce troisième module, vous allez être connecté à votre intuition, retrouver la joie et la légèreté pour certains. Si vous ne l'avez pas déjà, déjà rien qu'avec le premier, ça fait du bien, vous reconnectez déjà à ces émotions-là. Vous allez mieux s'amourer la vie, œuvrer main dans la main avec les forces de l'univers, donc ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ça. Donc, vous allez vraiment, quand vous aurez fait l'intégralité de la formation, vous allez vraiment jouer en duo avec votre vous plus grand, avec l'univers et avec l'univers et ça va être génial. Vous allez recevoir plus de résultats et ça, c'est cool. Vous allez recevoir plus de résultats en y consacrant moins de temps et d'énergie. Ça, c'est top parce qu'on n'a tous que 24 heures par jour et ça, c'est quand même important. Et puis, on a aussi envie de profiter pleinement de notre vie. Retrouvez confiance en vous et en la vie, changez de paradigme et chaque jour sera une fête pour vous. Voilà, donc ça, c'est le troisième module de cette formation « Le jeu magique de la vie ». Alors, je vais regarder un petit peu les… Alors, hop ! Donc, le titre du troisième module, c'est « Comment passer à l'action en créant la magie et accueillir les transformations dans ma vie ? » Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires. Alors, je ne vois pas autant, donc ce n'est pas grave. Je vois les commentaires, donc je vais répondre aussi. Donc, « Oh, aimant ! » J'adore ! Exactement aimant ! Exactement ! Vous allez être littéralement des aimants. En fait, vous allez aimanter, vous allez attirer les choses que vous avez commencé à bien définir aujourd'hui et pour lesquelles, j'espère, vous allez vous engager dans les 48 heures à faire votre tableau de vision qui est super important. Ça y est, on te revoit, Hortense. En tout cas, moi, je te revois. Alors, donc, Carole, dans les modules suivants, serez-vous également en contact direct ? Oui, alors en fait, c'est exactement comme on a fait aujourd'hui, sauf qu'il n'y aura pas Hortense, vous serez directement avec moi. Vous serez avec moi, donc je suis là pour à la fois vous délivrer donc la formation module par module et vous poser les questions, vérifier que vous avez compris, vérifier donc où vous en êtes, ce que vous êtes en train de créer, vos formulations, tout ça. Et même si nécessaire, enfin voilà, on revient, donc si besoin, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, vous avez besoin peut-être d'éclaircir un petit peu sur le module 1, sur le désir ou des choses, je suis toujours là de toute façon pour répondre à vos questions. Donc oui, vous êtes en contact direct avec moi comme ce soir, vous serez, la seule différence c'est que voilà, vous serez seule avec moi en fait. Voilà, mais je serai là de la même manière, je suis là avec vous, je vous accompagne personnellement, ce n'est pas une formation, quelque chose d'enregistré, c'est en live. Ok, donc Eric, merci Angélique. Alors, niveau prénom, pas de hasard. Eh oui ! Oui, Angélique, oui, 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 Bizarrement, avant je ne supportais pas mon prénom quand j'étais gamine, je voulais m'appeler autrement mais aujourd'hui j'ai compris et j'assume, j'assume. Là, il y a un sens. Ok, merci en tout cas. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez peut-être, voilà, si vous avez des questions, profitez-en puisque je suis encore là avec vous et voilà et donc si c'est ok pour vous, alors je ne sais pas si vous avez déjà, si vous êtes déjà connecté pour prendre donc les modules 2 et 3, donc dans ce cas-là, on va se retrouver bientôt pour les prochains modules, les 2 prochains modules pour vraiment changer de paradigme et vivre la vie d'une manière plus joyeuse puisque vous allez vraiment concevoir la vie avec beaucoup plus de joie et de légèreté et d'efficacité, ça c'est cool et même en tant que guérisseur, même en tant que guérisseur, alors je sais Eric, il y a des choses que tu as déjà que tu as déjà compris d'après les choses que tu as écrites mais dans même dans les actions dans votre vie votre vie professionnelle vie professionnelle ou personnelle ou autre, vous pouvez vraiment après vous amuser à créer le meilleur dans tous les domaines de votre vie et ça c'est cool voilà donc est-ce que voilà si vous avez des questions n'hésitez pas sinon s'il n'y a plus de questions et bien on va clôturer ce webinaire ce module 1 de la formation on va attendre un peu parce qu'il y a toujours ce petit décalage oui par rapport aux questions voilà en tout cas je vous dirais osez osez et faites-vous le le cadeau de vous simplifier la vie de vous simplifier la vie et en fait j'ai créé cette formation parce que moi-même j'avais besoin de comprendre des choses pour simplifier ma vie cette formation c'est le fruit de mon expérience c'est le fruit de mon expérience et c'est génial de pouvoir jouer de jouer à ça donc voilà si vous pouvez oser oser et faites-vous le cadeau de vous simplifier la vie et de revoir la vie avec un un regard différent et d'agir d'une manière différente dans la vie et de créer des choses fabuleuses dans votre vie et pour le monde dans lequel vous vivez puisque nous sommes tous dans un monde on se croise alors oui on t'a dit tellement merci c'est cool avec plaisir Eric avec plaisir Marie également le fruit de lui oui c'est un des fruits mais oui voilà ok si vous n'avez pas de questions avec tout est clair c'est parfait je suis très heureuse pour vous surtout faites-vous ce cadeau passer à l'action et faites ce tableau de vision même si vous êtes au pire si vous n'êtes pas encore décidé à faire la formation maintenant prenez au moins les bénéfices de ce premier module construisez votre tableau de vision mettez vraiment en pratique les choses que je vous ai apportées déjà dans ce premier module parce que même si vous ne faites pas le 2 et le 3 bien sûr si vous les faites ça va changer ça va être vraiment top vous allez vraiment devenir vraiment des aimants et des joyeux créateurs dans cette vie mais ne serait-ce que déjà implémenter ce que vous avez vu dans ce premier module pendant ce webinaire et déjà ça va changer des choses même sans faire grand chose de spécial mais c'est déjà un engagement vers vous donc est-ce que déjà je peux compter sur vous est-ce que vous vous engagez déjà à vous offrir au moins le cadeau le fruit de ce premier module parce que c'est pour vous c'est pas ouais il est fait il est fait et je le vois tous les jours il est sur le bureau de mon ordinateur c'est ce que je trouve le plus simple je suis tous les jours devant mon ordinateur donc je le vois tout le temps en fait et que j'y prête attention que j'y prête une attention consciente ou pas il est tout le temps devant moi dans ce tableau de vision et ça c'est important parce que des fois on se dit tiens c'est marrant moi j'avais rien fait et oh je l'ai atteint oh ça c'est cool c'est cool et ça c'est top oui Eric super bravo donc bravo pour ton engagement et je tiens aussi à vous dire que la vie n'attend qu'une chose c'est que vous vous engagez envers vous donc et une fois que vous vous engagez ça fait une grosse différence et là les choses commencent à se mettre en route la vie dit ah ça y est il a pris sa décision ah ça y est elle est décidée on y va ça y est c'est maintenant ok cette fois c'est bon voilà bon mais j'ai été ravie de vous faire bénéficier de ce premier module et je vous félicite pour votre participation bravo parce que plus comme je vous ai dit plus on on est actif plus on est proactif et plus les choses se mettent en mouvement donc vous êtes fait un beau cadeau et bien nous nous te remercions aussi Angélique merci pour ta spontanéité ton sourire ton énergie magnifique écoutez pour les personnes qui souhaitent aller plus avant avec le module 2 et le module 3 vous pouvez cliquer l'offre est dans le dans le chat et je précise que chaque module donc c'est 47 euros vous pouvez les prendre séparément ou si vous voulez tout prendre d'un coup c'est 87 euros que vous pouvez aussi payer en deux fois donc je ne sais plus faire le calcul là c'est 80 euros plus et par deux vous pouvez payer en deux fois également voilà ça revient un petit peu moins cher de prendre les deux modules les deux voilà mais en même temps en même temps aussi donc voilà c'est par rapport aux modules 2 et 3 aussi donc c'est c'est comme ça c'est sous forme de en fait ça sera des donc des des coachings communs pareil sous forme de webinaire également donc ça sera dans les mêmes horaires et si vous êtes en retard ou s'il y a un problème de date ou si vous êtes intéressé mais que aux dates proposées vous n'êtes pas disponible sachez que de toute façon vous aurez le replay donc vous aurez le replay avec vous donc même si vous êtes intéressé par exemple vous n'êtes dispo qu'à une des deux dates pour la date du module 2 mais pas le 3 ou l'inverse vous aurez de toute façon les deux modules qui vous parviendront dans les quelques heures après après le module dans les 24 heures après le module vous le recevez voilà donc vous l'aurez ok super et bien écoutez merci beaucoup de votre présence et puis merci à toi Angélique merci merci à tous et bravo et passez à l'action maintenant faites-vous ce cadeau action sur votre désir action action et bonne soirée à tous à très bientôt au revoir au revoir au revoir merci à tous